Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1trait, la librairie de l'Odève, située au 6bis, boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence ou d'une exposition. Ce mois-ci, dans la salle d'exposition de la librairie où a lieu cette rencontre, vous pouvez, après les œuvres d'Ahmed Jelilat, découvrir les photographies de Georges Souche. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 décembre. C'est un excellent jour pour se jeter à l'eau du lac, évidemment. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être aux côtés de M. Georges Souche et de M. Jean-Claude Forêt. Messieurs, bonjour. 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 M. Georges Souche, vous êtes un photographe local, non pas uniquement par vos origines, mais surtout par votre sujet de prédilection, le lac et le territoire du cœur d'Hérault. M. Jean-Claude Forêt, vous avez enseigné le français entre Lyon et l'Ardèche. Passionné d'écriture, vous imprégnez vos récits, romans, théâtres, poésies, de cette langue, l'occitan, que vous avez aussi enseigné à Montpellier. Vous êtes tous les deux co-auteurs du livre intitulé Planète Salagou, la traversée des brumes. Qui a eu l'idée de cette collaboration entre texte et image ? M. Jean-Claude Forêt ? Je peux dire que c'est Georges, Georges Souche, qui a eu l'idée de ce livre et qui m'a aimablement proposé, qui m'a fait la confiance, d'écrire ce livre, enfin d'écrire le texte de ce livre, sachant que le Salagou est l'un des lieux que je fréquente beaucoup. C'est une sorte de foyer intérieur vers lequel je me sens irrésistiblement attiré pour plusieurs raisons, certaines mystérieuses et d'autres plus conscientes. — Parlez-nous de cette rencontre aussi humaine, d'abord, autour de ce projet Planète Salagou, M. Georges Souche. — Bon, c'est pas à l'occasion de ce livre que j'ai rencontré Jean-Claude. Je le connais depuis 20 ans, un truc comme ça. — Par contre, il y a un lien avec Jean-Claude, un lien avec le Salagou, puisque c'est pas mon premier livre sur le lac, puisque j'en ai fait un en 1996, celui-ci, avec Max Roquette. Et c'était mon premier projet photographique. Et j'ai rencontré, j'ai eu la chance immense de rencontrer Max Roquette à ce moment-là et de faire mon premier livre avec lui. Et la chance, évidemment, d'une telle collaboration pour un premier livre, alors qu'à l'époque, j'avais presque deux ou trois ans de photos à peine. Donc c'était assez incroyable. Et puis aussi, sa rencontre m'a permis de rencontrer tout le milieu de la littérature occitane, que j'ignorais complètement. Et donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré Jean-Claude et beaucoup d'autres écrivains occitans. — Et donc cette idée de collaborer, donc texte et image, pour cet ouvrage, La Planète Salagou, comment c'est venu, comment ça s'est construit ? — Je pense que, tel que je concevais le livre, je ne voyais pas d'autres personnes avec qui je pouvais collaborer. Il y a... en 2014-2015, j'avais envisagé un autre livre qui s'appelait « Les silences du lac ». Je comptais commencer cette série, puisque j'espère que ça va être une série, au moins une trilogie, avec un autre écrivain qui s'appelle Philippe Gardy. C'est un poète occitan qui est à Bordeaux, qui vit à côté de Bordeaux maintenant. Et là, ça aurait été un livre purement poétique, sur le silence, sur la méditation, avec des photos uniquement... D'ailleurs, beaucoup de photos de ce livre sont tirées de ces séries-là. — De ces projets-là. — Mais finalement, je me suis rendu compte que commencer une trilogie sur le Salagou avec un livre uniquement poétique, ça serait mieux de commencer par un livre qui présente un peu tous les aspects du lac. Voilà. Et donc, Jean-Claude, qui connaît bien le Salagou et qui est à la fois poète et écrivain en français, bien qu'il n'aime pas trop le terme d'écrivain, il peut qu'on l'appelle auteur, mais bon... — C'est un peu prétentieux écrivain. Et tout le monde est écrivain maintenant. Il faut dire aussi qu'il y a eu une sorte d'ébauche de ce livre. En 2017, nous avons sorti un livre à la demande du pays cœur d'héros, qui voulait valoriser son patrimoine, comme on dit, et qui avait demandé à Georges de faire les photos, à moi de faire le texte d'un petit livre des carnets du patrimoine, avec pour centre le lac du Salagou. Donc j'avais intitulé ce carnet « Autour du centre rouge », et j'y parlais. Nous y montrions le cirque de Mouraise, le lac du Salagou, la chapelle des Crozes à Cabrière, le Vissou, enfin, tous ces environs, y compris les hauteurs de Saint-Privat. Voilà. — D'accord. Le livre, donc, « La planète Salagou » est conçu en trois parties, de l'histoire du lac jusqu'au Highland. On peut parler comme ça, puisque vous avez intitulé une partie sous ce nom-là. Pouvez-vous nous détailler un petit peu cette construction de ces trois parties ? Pourquoi avoir découpé ce livre sur ces trois aspects ? — Je préfère laisser la parole à Georges, parce que c'est lui qui a fait le plan du livre. Moi, je n'ai fait qu'obéir à son cahier des charges. J'aime bien les contraintes, d'ailleurs, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc c'est lui qui a, je ne dis pas imposer, mais proposé ce plan. — Mais en fait, après avoir fait ça, depuis 2012, je photographie de façon régulière, même plus que régulière. — Obsessionnelle. — Obsessionnelle, voilà. C'est le mot que je cherchais. — On abordera cette question de l'obsession, peut-être, à la fin. Et j'ai accumulé tellement d'images qu'en fait, j'ai réalisé qu'avec toute cette somme photographique, il y avait trois thématiques qui se dégageaient de tout ça, assez nettement. La partie géologique, évidemment. Tous les gens qui connaissent le Salagou savent que c'est un site géologique exceptionnel. La partie humaine, l'histoire de la création du lac et du drame que ça a été pour les habitants, notamment de Celles. Et puis la partie, on va dire, purement poétique et photographique, qui est peut-être ce qui m'intéresse le plus, moi, en tant que photographe. C'est-à-dire que ce que j'aime avec le Salagou, c'est que quand je décide d'aller faire des photos, je ne sais jamais vraiment ce que je vais ramener. Parce que c'est un site qui change sans arrêt. avec les variations du niveau de l'eau, avec la lumière, avec les saisons, d'une seconde à l'autre, parfois. C'est cette partie-là que vous avez intitulée... Métamorphose. Pays des métamorphoses. Non, non, la partie métamorphose est divisée en plusieurs parties, avec les mystères des rives, qui est tout le monde en clair, obscur, et très changeant des rivages, avec les roseaux. Et puis, effectivement, l'idée que, quand on est au Salagou, on voyage à moindre frais, puisqu'on peut, selon les époques, se retrouver dans les, comme vous disiez, les Highlands d'Ecosse, ou dans le désert australien. En gros, du coup, ce sont les trois sections du livre. On peut aussi considérer que c'est un travail sur le temps, sur l'idée du temps. La première partie, c'est le temps très long, le temps géologique, 300 millions d'années. La partie centrale, avec l'histoire du lac, c'est l'histoire d'une vie humaine, finalement, puisque ce personnage revient... Il n'a que 50 ans, le lac. Il n'a que 50 ans, oui. Et la dernière partie, c'est plus les transformations du paysage dans l'immédiateté, c'est-à-dire quand ça change d'un jour à l'autre. Et Jean-Claude, d'ailleurs, parle... On revient plusieurs fois, il revient plusieurs fois sur son texte, sur cette perception du temps, qui est très particulière au Salagou. Enfin, je ne sais pas ce que... Oui, quand on est au bord du lac du Salagou, quand on se balade dans ce bassin, On est saisi par différentes échelles de temps qui cohabitent. Alors, l'échelle géologique, qu'on raccourcit, qu'on condense, à notre perception humaine. Donc, en 300 millions d'années, on voit surgir la chaîne Varisque, on la voit au Carbonifère, on la voit s'éroder au Permien, et puis tout ça est lessivé par l'érosion. Et on fait une sorte d'ellipse. On arrive 1,5 million d'années seulement avant notre présent, le moment où l'on parle. Et c'est l'éruption volcanique issue de l'Escandorgue. Et on arrive ensuite au présent. Donc, notre imaginaire fonctionne à l'accélérer sur 300 millions d'années. Et puis, on regarde le lac, on pense qu'il y a 50 ans, il n'existait pas. On est ramené à une autre échelle de temps. Et enfin, on regarde les nuages passer, le soleil s'obscurcir derrière les nuages. C'est encore une autre échelle. Et ces différentes échelles cohabitent, se superposent. De même que se superpose le basalte sur les pélites rouges du Permien, on a vraiment un sentiment très particulier. On éprouve ça dans certains sites de montagne, qu'on arrive, mais à condition de le déchiffrer. Et ici, quand on a déchiffré, quand on a été informé de l'histoire du Salagou, on arrive à superposer tout ça. Et c'est un sentiment très particulier. C'est pour ça que nous disons que ce livre n'est pas seulement un espace d'écrit, c'est aussi une réflexion sur le temps et l'impermanence des choses. Parce que 50 ans, dans 50 ans, on n'est pas sûr qu'il y sera encore. D'autant plus que maintenant, on est de moins en moins sûr de quoi que ce soit avec l'entrée accélérée dans l'anthropocène et le changement climatique. Donc on éprouve tout ça de façon très aiguë au bord du lac du Salagou. Alors là, on voit bien, vous êtes un joueur de mordres français, mais aussi occitan, alternant dans le livre, en tout cas, des descriptions, des explications, l'histoire du lac, parfois texte lyrique ou poétique. Je vous propose que vous nous en lisiez un extrait, pourquoi pas en page 34, à la fois en occitan, parce que pour ceux qui le connaissent, il y a des rimes particulières qui ne sont pas forcément retranscrites en français, peut-être que si. Dites-nous, je vous laisse lire. Alors c'est un poème géologique. Le livre contient 20 poèmes extrêmement calibrés, puisque tous font exactement 80 syllabes, pas une de plus, ni une de moins. J'avais besoin de me fixer ce calibrage pour être à l'unisson des photos qui elles aussi sont calibrées. Et pour être Jean-Claude Fauret ? Oui, j'ai besoin de contraintes. Mais j'en parlerai tout à l'heure, je ne veux pas gloser mon texte avant de l'avoir lu. S'il faut un titre, ce sera Muscles escourgates, Muscles écorchés. La rœuf, à cause d'écarts, Muscles escourgates, Nervi tendu, Grais, caflourous et sfum, Bord blanc del cambaju, Rouge affugate. La mare salive est une sécrétion des scrumes, Que sont des quartz et nascles fabriquates. Des grès des scourgates, Ou que c'est un trume, Est une fausse telle sud, Vieux, Mais mort que broc. Les speirs sont des lagrèmes des rocs. La rœuf, Alors, la rœuf, c'est la roche, Le grès permien, Rouge. La rœuf, c'est de la chair, Muscles écorchés, Ners et tendons, Du gras qui affleure ou s'estompe, Le bord blanc du jambon, Du rouge ardent. La mer déferle en sécrétion d'écumes, Qui sont du quartz formé dans les fissures, Du grès décoloré ou qui se fonce, Un faux tissu vivant plus mort qu'un bout de bois. Les pierres sont des larmes de rocher. Alors, je dois dire que je me suis inspiré pour écrire ce poème Des photos de Georges Souche et, entre autres, de celles de droite. Puisque cette curieuse roche, Ce grès sédimenté à la fin de l'ère primaire, On dirait de la chair rouge, vive. Et puis, elle est parcourue, on le voit ici, Non, pas là. Pas sur les murs, De veines de quartz, Tout ça en couche, tout ça érodé. Et on a l'impression d'un muscle vivant, Mais pétrifié. Et c'est une impression surprenante. On a l'impression que cet univers minéral est vivant, Que c'est une sorte d'anatomie, De dissection en plein air, D'un organisme indifférencié, Qui répète différentes parties. En tout cas, c'est comme ça que, Fantasmatiquement, je le lis. Et je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Et cette partie géologique, Dont la plupart des photos ont été prises, En majorité, dans la haute vallée du Salagou, C'est-à-dire après Mériphons, Quand on remonte vers le col de la Mercaire, C'est une des autres raisons, Pour laquelle le Salagou est un sujet inépuisable. Il n'y a pas que l'eau, Il n'y a pas que les changements, La poésie de l'eau. Quand vous allez dans cette vallée, En fait, vous n'en finissez pas, De découvrir des choses, Parce que c'est des choses, Parfois sur une petite surface, Parfois plus grande, Mais je conseille à tout le monde, Alors des fois, La plupart des touristes ne connaissent pas cette partie, Ils se contentent du lac, Alors que c'est un émerveillement constant, Autour du château de Malavieille, La Liède, Et pour reprendre justement, Pour faire écho au texte de Jean-Claude Forêt, Est-ce que vous retrouvez aussi cette résonance Par rapport à vos photos, Que ce texte fait un écho ? Alors la petite difficulté, C'est qu'en fait, Il fait souvent écho à plusieurs photos, Donc en fait, J'ai souvent mis les poèmes, Un regard d'une seule photo, Mais souvent, Il évoque aussi la suite là, Du coup j'ai repris d'ailleurs, Une dernière expression, Parce que les larmes de rocher, En fait, Ça lui a été inspiré par celle-ci, Donc, Voilà, Petite précision. Alors, Autre que des parties poétiques, Puisque vous nommiez très justement, Qu'il n'y en a que quelques-unes, Parmi l'ensemble des pages de cet ouvrage, Mais il y a aussi une histoire, Qui est écrite, Tout au long et au fil de cet ouvrage, Où vous parlez aussi d'un texte, Qui est écrit à la première personne, J'ai envie de vous interroger, Qui est ce jeu ? Alors ça c'est la partie, Là vous pouvez échanger, Absolument. Ça c'est la partie médiane, Qui s'intitule, La traversée des brumes, Et je précise bien, La traversée des brumes, Virgule, Fiction, Donc je définis le genre, De ce texte, C'est une fiction, Mais, Inspirée, Comme tout roman, Vous invitez un romancier chez vous, Vous l'invitez à dîner, Il va resservir votre dîner, Dans l'un de ses romans, Au détour d'une page, Bien sûr. Donc c'est une fiction, Sans en être une, Puisqu'il se nourrit, De la réalité. Alors ce personnage, Il existe sans exister, C'est moi, Et c'est quelqu'un d'autre, Sans être, Ni lui, Ni moi, C'est, Un patchwork, Comme on dit en français, Et en occitan, Ça donnerait, Mescladis, Oui, Mescladis, Oui, Je ne me suis jamais posé la question, Mais peut-être que le patchwork, N'est pas un art, Spécifiquement occitan, Alors on n'a pas de mot autochtone, Pour ça, On doit dire patchwork, Je suppose, Comme, Et non, Alors, Nous avons rencontré, Nous avons fait des enquêtes, On a rencontré des habitants du lieu, Et il y en a un, Qui nous a particulièrement retenu, C'est un certain, On va le désigner par ses initiales, MC, Donc, MC nous avait donné rendez-vous, Rien à voir avec MC Solar, J'imagine, Ah, Ça, Ni, Je n'affirme, Ni, Je ne confirme, C'est peut-être lui, Mais, C'est peut-être pas lui, Mais, Je ne pense pas que MC Solar, Eut-u, Un père, Vigneron, Enfin, Pour autant que je connais sa biographie, Asel, Alors, Il nous a montré sa maison, Il nous a montré toutes les maisons du village, Il nous a nommé tous les habitants qui habitaient, Ici, C'était, C'était les goudals, Là, C'était les gros, Là, C'était les crocs, Là, C'était, Bon, Et, On prenait des notes, Enfin, Je prenais des notes en élève appliqué, En dessinant un plan du village, Et il nous a, Il nous a confié son histoire, Il est parti, Il a été obligé de partir avec ses parents parce que sa maison a été rachetée, Ils ont été expropriés à la suite d'une enquête d'utilité publique pour la construction de l'acte. Parce qu'il était prévu à l'origine que le barrage soit beaucoup plus haut et donc que le village soit immergé, soit noyé. En fait, le niveau s'est arrêté à la cote 139. Bref, toujours est-il que son père, lui, sa famille, ses frères et beaucoup de gens du village ont vécu cette expropriation comme une agression. Et, par la suite, ils l'ont vécu comme une blessure incurable. Ce lac, ils n'envoyaient pas l'intérêt. D'ailleurs, ils envoient encore moins l'intérêt puisque ce lac ne sert à rien. Il faut dire ce qui est. En tout cas, il est inutile pour la fonction qui justifiait son existence, c'est-à-dire l'irrigation de la plaine de l'Hérault. Il n'a jamais servi à ça. Donc, ils ont ressenti encore plus que cette injustice était absurde, que c'était une erreur, une bêtise. Et, lui, est parti. Lui, il est devenu prof de l'énergie. Il a fait toute sa carrière aux antipodes, c'est-à-dire à Tahiti, où il s'est installé. Et, il revient chaque année au bord du lac pour remâcher, finalement, son amertume et dénigrer le lac, ce qu'il a fait allègrement avec nous. Mais, surtout, je termine là-dessus, il nous a confié ses souvenirs d'enfance. Et ça, ça m'a été très précieux. J'ai resservi presque intégralement, enfin, en les réécrivant, tous ses souvenirs d'enfance, c'est-à-dire exactement les choses qu'on n'invente pas. Et le petit grain de sel que j'ai mis dans cette histoire, c'est que j'ai eu l'idée de le faire arriver, dans ce récit fictionnel, un jour de brume. Alors, pour une raison pratique, parce que j'ai énormément de photos de brume. Et puis, je trouvais que l'idée était belle que sa mémoire se réveille avec la brume qui se dissipe et les traces, comme, par exemple, cette photo, c'est une haie de cyprès avec les cormorans. Donc, en fait, pour nous, c'est quelque chose de très poétique, de très abstrait. Pour lui, ça lui a évoqué de suite cette haie qui séparait les jardins, des vignes. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était très intéressant de placer ce récit dans ce contexte. Voilà. Devant cette haie de cyprès, il y avait les jardins potagers du village. Tous les gens du village allaient faire leur jardin au pied de cette haie, qui est à 300 mètres du village. Donc, on voit bien que, sur les illustrations que l'on a là, et puis, bien sûr, sur les photographies dans l'ouvrage, que, M. Georges Souche, vous êtes un capteur de lumière baigné dans celle du Salagou, celle, je vous laisse interpréter lequel, ce lac emblématique de notre territoire, artificiel, mais aujourd'hui classé. Donc, son utilité, aujourd'hui, n'est pas du tout celle qui était prévue. Ce lac n'est pas ce qu'il aurait dû être. Mais qu'est-il pour vous, vous, photographe ? Je ne sais pas, parce que c'est en fait, c'est une espèce de jardin qui est à ma disposition. J'avais fait une expo à l'Odev pendant les voies de la Méditerranée 2012, au tiers lieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'avaient vu à l'époque. qui s'appelait Jardin Éphémère et qui n'avait rien à voir avec le Salagou. C'était un travail sur le végétal qui se transforme en permanence. Et je crois que le Salagou, c'est ça. C'est une espèce de jardin éphémère qui change tout le temps et dont je n'arrive pas à épuiser le potentiel, en fait. C'est-à-dire que des fois, je me dis, bon, ça va, ça fait un nombre d'années que je ne compte plus que je le photographie. Je vais m'arrêter un jour. Et puis non, parce que quand chaque fois que j'y retourne, il y a toujours quelque chose qui se passe. Enfin, il faut dire aussi que je choisis quand même les journées. Je surveille la météo. Je travaille beaucoup sur la lumière, comme vous dites. Donc je surveille énormément les lumières. J'ai la chance d'habiter sur un village qui est sur une colline, la coste. Donc le matin, quand je me lève, je vais voir un peu ce que ça donne. Déjà. Et je décide. S'il faut descendre parfois tôt le matin. Des fois, j'y vais pour rien. J'y vais très souvent pour rien aussi. Voilà. Vous dites dans le texte qui est en introduction, je crois, du livre, que le lac est presque à votre insu de plus en plus envahissant pour vous. Vous aviez dit que c'était quasiment boulimique ou vos prises de photos. Oui, 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 c'est ce que je disais là, oui. Qu'est-ce qui vous fascine aussi dans ce lac ? C'est son histoire, cette histoire artificielle ? C'est à la fois l'émotion esthétique et mêlée à tout ce dont on parle un peu dans le livre, c'est-à-dire cette histoire absolument romanesque du village de Selle, parce que c'est quand même unique. Un village qui devait être noyé, qui ne l'a pas été. Et en plus, il y avait des traces du passé qui émergent dans le lac, l'histoire géologique. Qui est fascinante aussi. Qui est fascinante. Et puis, franchement, un lac dans un cadre aussi surprenant, avec ses collines rouges, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait quelques équivalents aux USA, certains lacs qui sont dans des terres rouges comme ça. Mais quand le lac, quand il n'y a aucun souffle de vent, que vous avez tout qui se reflète, alors vous n'avez pas n'importe quoi qui se reflète, c'est ces collines de forme triangulaire, rouge. Vous rajoutez à ça ce que j'appelais les mystères des rives avec le monde qui n'était pas au départ, toute cette végétation qui arrivait avec le lac. Comment vous voulez pas être enchanté sans cesse ? Le seul lac en terre rouge que je connais, c'est le lac de Saint-Cassien, derrière le massif de l'Estérel, dans le Var ou Alpes-Maritimes. Je ne sais pas, c'est juste à la limite, mais d'abord il est plus petit, puis alors franchement, il est bien moins beau quand même. Dans le livre, il y a une série, là, entre les pages 156 et 161, où il y a un ensemble de photos en visant de vie. Comme si elles étaient l'une comme l'empreinte de l'autre. Une série rythmée en opposition, marquant, au-delà de la temporalité saisonnière, le contraste entre un paysage vu et celui parfois simplement observé par votre regard. Quel est ce regard qui caractérise vos photos ? Il y a toute une série, là, d'opposition, 156-161. J'ai bien fait de prendre des notes, ça fait sérieux, là, comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est justement pour montrer, voilà. Il y a toute une série. Alors, il y en a certaines qui opposent des saisons, mais la précédente, là, on le voit, je ne sais pas si on peut le montrer, où il y a vraiment, on a l'impression, l'une, c'est l'ombre de l'autre. C'est là, c'est pour montrer, justement, c'est l'exemple parfait d'un paysage qui n'est jamais le même. Le même paysage n'est jamais le même. Elles ont été prises exactement du même point. Exactement du même point. Mais j'aurais pu faire presque la moitié du livre comme ça. Et alors, la particularité de ce livre, c'est justement que, notamment, dans presque toutes les parties, auraient pu être l'objet d'un seul livre, auraient pu être développés beaucoup plus. Donc, en fait, c'est un peu un condensé de tout ce qui me semblait être intéressant. Les voyages imaginaires de la fin, l'Orient, le désert et les Highlands, c'est pareil, ça pourrait faire un seul livre. Je vous propose, puisque vous êtes sur cette page-là, M. Jean-Claude Forêt, de nous lire à nouveau un petit poème, celui de la page 200, dans les deux langues, encore en occitan et en français. D'ailleurs, la photo est celle-ci, là, justement, ça tombe bien. Je vous remercie. Je vais faire au lac un poème de pur néant sur l'eau tranquille, sans vague ni marque. Je viens de le trouver en dormant entre le ciel et l'onde, dans ma barque. Sans me mouvoir, je m'en vais vers l'Orient, sur un tapis volant ou dans une arche, sur la page blanche, où dans le vide, quelques troncs d'arbres dessinent la nuit. Merci. Alors, une petite clé pour ce poème, c'est une reprise, il y a des citations dedans du premier poème écrit, d'un des premiers poèmes écrits en Occitan, au tout début du XIIe siècle, par le premier troubadour, Guillaume Neuf de Poitiers, qui est le premier poète européen, qui a inventé la poésie européenne. Donc, j'en fais des citations, il dit Je ferai un verre, et c'est lui qui le dit, de pur néant, au XIIe siècle, il dit ça, c'est curieux. Je ferai un verre de pur néant, je l'ai trouvé en dormant sur mon cheval, etc. Et donc, j'en ai remis quelques bribes ici. Alors, pour rester dans la partie poésie, même en dehors de la partie histoire, en page 238, vous rappelez ce que cache cette île mystérieuse au milieu du lac. Sur vos photos, une île flotte entre ciel et eau au milieu de nulle part, page 239, voilà. Ne laissant nul indice de ce que se cache dessous, j'ai du mal à le dire, c'est pas évident ça. J'ai envie de vous poser la question, qui est ce Don Bedos de sel ? Comme ça, il faut demander à Jean-Claude. Alors, Jean-Claude Forêt, puisque vous, vous l'avez caché sur les photos, mais pourtant, ça existe. Bon, on voit une île boisée. C'est la seule île du Selagout. Elle est minuscule, et elle occupe l'emplacement de ce que les gens appelaient le château, situé sur un tertre à 200 mètres du bord de l'eau. Côté de sel. En face de sel, oui. Juste en face de sel. Ce château a longtemps appartenu à la famille Bedos de sel, qui avait aussi des propriétés à Caux, dans les Raux. Et le membre le plus célèbre de cette famille, ça a été Don Bedos de sel. François dit Don Bedos de sel, Don parce qu'il était bénédictin, donc c'est comme ça qu'on les appelait. Et Don Bedos de sel a vécu une partie de son enfance dans ce château. Et il est connu, il a encore connu des spécialistes, des gnomonistes et des facteurs d'orgue. Alors les facteurs d'orgue, vous savez ce que c'est. Il s'est spécialisé dans la facture d'orgue. Il a écrit un traité qui est encore lu, qui est connu de tous les facteurs d'orgue du monde. Et puis il a été gnomoniste, c'est-à-dire un spécialiste des cadrans solaires. Et il a écrit un traité aussi sur l'art et la manière de fabriquer des cadrans solaires. Donc tout ça, tout ça, sel. Donc de sel est issu ce personnage qui est peut-être le plus prestigieux qui en soit sorti, Don Bedos de sel. C'est étonnant quand on voit cette petite île minuscule là. Le lac a plein de mystères. Quand on sait que ce personnage a vécu là, ça change notre regard sur le lac. Alors le château a été rasé aux bulles parce que l'île aurait dû être submergée, noyée. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de construction pour des raisons de sécurité. Il y a tout un tas de choses qui auraient pu flotter. Enfin bref, donc on l'a rasé aux bulles pour rien. Mais à la place, il y a ce bouquet d'arbres et ce passé. M. Georges Souche, le lac du Salagou est récent, à peine 50 ans. Et vous dites « Le lac n'est pas que le miroir du ciel, il est celui du temps ». Non, ça c'est Jean-Claude qui l'a dit. Je le cite peut-être quelque part. Est-il déjà immortel pour ce lac ? Immortel ? Je ne pense pas qu'il soit immortel. Non, il va forcément se passer quelque chose dans les millions d'années qui viennent. Ça dépend à quelle échelle ? Je suis plus pessimiste que toi ou plus optimiste, j'en sais rien. Moi je dirais dans les dizaines ou centaines d'années qui viennent. On n'est sûr de rien avec ce lac. Il a déjà joué pas mal de tours. Il aurait dû être plus haut, il aurait dû descendre plus bas. Et là, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, on va peut-être s'en servir pour irriguer les plaines de l'Hérault. Il va peut-être revenir à son rôle premier. Parce que si on crève de soif, on fera passer l'esthétique après la survie. Donc on ne sait pas. Moi je lui donne 50 ans. Peut-être pour ça que je fais des photos, pour le rendre éternel. S'il survit 50 ans, ce sera bien. Pour vous, le lac et ses alentours semblent une telle infinité de possibles, d'infinités de photographies, que pour vous, il est une planète. Vous l'avez appelée planète rouge. Salagou. Planète rouge. Planète Salagou, on peut l'appeler planète rouge. C'est fabuleux, j'aime bien. Ça fait passer à Mars. C'est fait un peu exprès d'ailleurs. Quelle voie explorez-vous pour votre prochain tome de cette planète Salagou, planète rouge ? Alors, logiquement, ça devrait être ce qui devait être le premier, c'est-à-dire les silences du lac. Silence du lac. Voilà. Et le troisième, je ne sais pas. Peut-être sur la géologie, en fait, il y a tellement de possibilités. Là, en fait, celui-là, c'est un peu un bouquet de... C'est l'introduction. Des différentes facettes. Et après, je vais sans doute fouiller un aspect particulier. Le silence, on ne l'a pas du tout abordé, là. Et c'est quelque chose qui me fascine, mais c'est personnel. J'aime bien quand il n'y a pas un souffle de vent, que rien ne bouge, que tout se reflète. Et là, il y a vraiment une magie particulière. Donc voilà, j'aimerais que ça soit le second. Mais ce sera très différent, parce qu'on ne va pas pouvoir parler d'autant de sujets que dans celui-là. Merci, M. Jean-Claude Fauret, M. Georges Souche. Merci pour vos réponses. Je rappelle que les photographies de Georges Souche sont visibles jusqu'à la fin du mois à la librairie 1.1, ici même. Je vous invite aussi à notre prochaine rencontre, qui aura lieu le 14 décembre, pour la présentation du livre Languedoc, Accords intimes, mélange entre textes aquarelles et descriptions d'une sélection de vignobles du Languedoc. La présentation se fera en présence de Marion Ginest, auteure des textes. Merci à Radio Lodev pour l'enregistrement de ces rencontres, et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme. Merci à Nathan pour les prises de vues et le montage vidéo de la rencontre. Vous pouvez retrouver cette rencontre, et ainsi que les précédentes, sur le site de la librairie www.1.1trait.fr. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada